Bonjour les amis, c'est Suelen, Crème de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, bienvenue à vous tous, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Merci pour les abonnés et merci pour tous les gens qui me suivent depuis le début. Un grand merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Tout simplement, c'est gratuit, ça fait plaisir et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Si vous êtes nouveau, bienvenue dans mon univers comme je vous le disais, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède au niveau des énergies mensuelles. Vous êtes ici sur une vidéo, sur une chaîne YouTube où on va parler de chaque signe les uns après les autres et ce sont des énergies générales, donc elles ne vous parleront pas forcément. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur votre mois de décembre. D'accord ? C'est important. Gardez bien aussi votre bon discernement et votre libre arbitre. Ça aussi c'est très important, on a tendance à vite l'oublier. Ce que l'on va aller aborder dans cette vidéo, ce sont les énergies générales mais également les énergies sentimentales et relationnelles, d'accord ? Pour votre mois de décembre. Allez, c'est parti ! On commence, on va aller choisir un signe. Allez, quel est le signe que nous allons aborder dans cette vidéo ? Décembre 2021, quel est le signe que nous allons faire dans cette vidéo ? Alors, il ne va pas sortir forcément, c'est quand même incroyable. Allez, décembre 2021, et bien écoutez, on va aller le piocher. Le signe que l'on va aller faire, ce sont le signe des Gémeaux, voilà. Allons nous occuper de ces chers Gémeaux pour ce mois de décembre 2021 et allons voir ce qui vous réserve. Ascendant, signe en Gémeaux, lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux que vous réserve le mois de décembre. Allez, c'est parti ! On va commencer par piocher une carte de l'oracle, l'appel des sorcières, voilà. Celui-ci pour avoir un message général pour votre mois de décembre. Allez, c'est parti ! On y va, on va en piocher une. Allez, ça sera celle-ci pour vous. Allez, je vais prendre le petit livret et on me parle d'amour pour vous les Gémeaux. Très très belle énergie ici, on me parle d'amour, d'union. Wow ! Pour les Gémeaux, c'est adéquat, ça va être bien ça pour les Gémeaux. Moi, je sens que les Gémeaux vont avoir de belles choses là sur ce mois de décembre. On parle de destinée avec l'amour, hein ? Alors, l'amour, l'amour, l'amour. Alors, cet oracle, il est très bien. Par contre, il n'est pas numéroté, donc ce n'est pas forcément facile. Allez, on y va ! L'amour peut entrer dans votre vie sous différentes formes et à n'importe quel moment. C'est encore plus fort quand c'est inattendu. Lorsque vous recevrez l'amour de soi, celui d'un proche ou d'un compagnon, vous laissez rentrer de la magie dans votre cœur. L'amour gravite autour de vous. Ressentez-vous cette excitation au fond de vous ? Que vous soyez en couple ou célibataire, prêtez attention au signe que la vie vous offre dans les mois à venir et préparez-vous à être chamboulé. Alors, on me parle d'amour, mais d'inattendu, de surprise. On peut me parler de plein de choses. En tout cas, l'amour va être au centre de votre mois de décembre. Les amis gémeaux, ça fait plaisir, ça fait du bien. Allez, on y va, c'est parti. On va prendre les 77 versions chocolat et on va aller se faire un petit tableau et on ira compléter avec les 77 vanilles. Voilà, tout simplement. Allez, décembre 2021, j'espère que ce petit tirage vous aidera. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur mon site internet https.suelngrainedemagie.fr. Je vous mets le petit lien en haut. Voilà, tout simplement, vous cliquez dessus, vous arrivez sur mon site. Vous avez mes créneaux de disponibles et vous avez, voilà, la possibilité de choisir entre une demi-heure et une heure. Allez, c'est parti, on y va pour les gémeaux. Un temps de pause, de la rapidité, l'été, mais qui peut nous parler aussi de luminosité, des solutions, des projets, peut-être pour certains des bébés, on peut être dans ça. Ok. Le labyrinthe, la nouvelle voie et le changement positif. Un peu de patience encore, les gémeaux, on vous le disait aussi avec cette carte, peut-être que ça arrive au mois de décembre ou dans les mois à venir, d'accord ? Au centre de votre tirage, on retrouve ce bébé qui peut me parler de grossesse, qui peut me parler de gestation, qui peut me parler de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il peut me parler aussi de nouveaux projets et cette idée de sortir de quelque chose qui était bloqué, d'accord ? D'arriver enfin à terme et d'accoucher, d'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a cet avion juste au-dessus qui me parle, lui, de rapidité. Je pense qu'il y a eu une interruption. Alors, peut-être que pour certains, ici, on a dû mettre un frein, on a dû stopper, on a dû bloquer quelque chose, on a dû prendre un moment de recul, d'accord ? Peut-être sur la période de l'été, peut-être des vacances, tout simplement, pour trouver des solutions à ce nouveau projet, à des projets par rapport aux financiers. Donc, ça pourrait être éventuellement pour l'achat d'une maison, par rapport à des projets de famille, de vie, d'accord ? Quelque chose, en tout cas, qui vous perturbait, va trouver des solutions vers une nouvelle voie, un nouveau chemin, plus posé, plus sympathique et avec un grand changement positif. On sent qu'il y a un éclaircissement sur le domaine financier qui vous permet d'avoir des changements positifs. On me parle de patience et de tourner le dos à une situation compliquée, liée à de l'abondance. Et on vous demande de lâcher prise, tout simplement. Ici, on a une très, très belle énergie pour votre mois de décembre, les Gémeaux. On va aller compléter avec l'oracle, les 77, mes versions vanilles. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis. Mes amis Gémeaux, allez, mes Gémeaux. Alors, pour ceux qui le souhaitent et qui le voient ici, ma petite échelle de méditation est disponible à la boutique Déméra, dans le 77 à Provence. Vous pouvez également la retrouver sur Facebook, la caverne Déméra. Vous avez les liens sous la vidéo. Elle vend aussi également graines d'amour et l'oracle des fées enchantées et tout plein de bijoux assez sympathiques, donc n'hésitez pas. Allez, on y va ! Eh oui ! Ce temps de pause, il était nécessaire pour faire un petit peu le point, d'accord ? Au niveau émotionnel, il y a des choses qui étaient peut-être cachées ou que vous cachiez parce que vous aviez besoin de ce temps de pause. Ok, la main tendue, les signatures, ok. Il y avait vraiment cette notion d'évasion, besoin d'une évasion, besoin pour sortir de quelque chose qui est assez difficile, une espèce de surmenage au niveau financier ou sur quelque chose que vous attendiez. On tourne une page, il y a quelque chose qui change positivement ici. Il y a vraiment un grand changement positif sur la situation, des nouvelles. Vous êtes patient, vous attendez vraiment des nouvelles, de l'élévation qui arrive, de la lumière. Ouais, on a vraiment quelque chose qui sort de l'ombre, j'ai l'impression, sur ce mois de décembre, pour vous les gémeaux. Au centre de votre tirage, on a les projets et ce labyrinthe. Je pense que vous vous sentiez peut-être un petit peu perdus, mais on sent que ça va avancer, doucement mais sûrement. On a la patience, on a le bateau, on trouve sa vitesse de croisière, on arrive un petit peu à sortir du surmenage en passant des accords financiers, en allant vers la lumière, en sortant de certains conflits. Ça peut, par exemple, me parler de certaines personnes qui sont en train de divorcer ou des choses comme ça. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui permettent de conclure des accords ou des choses comme ça, pour se diriger vers de nouveaux projets. C'est pour ça qu'on se sentait un petit peu perdus. On tourne la page sur quelque chose, notamment un conflit, pour aller vers des changements positifs, une nouvelle voie, d'accord ? On est dans ça. On sent qu'émotionnellement, ça a été dur, il y a eu une interruption, d'accord ? Mais on a su, ou en tout cas, vous avez su trouver les bons appuis, les aides nécessaires pour aller de l'avant, pour passer des accords, signer des contrats, ce qui vous a permis vraiment de vous recentrer aussi, d'accord ? Il y a vraiment cette idée, je me reconnais, je me recentre, et pour pouvoir avancer. Sur ce mois de décembre, on sent, hein, on sent qu'il y a vraiment cette idée de mouvement, d'avancement, de trouver des solutions. Et notamment, je vous dis, sur le plan financier, et j'ai la sensation que ça peut être pour l'achat d'une maison, pour un déménagement, pour la signature d'un divorce. Il y a quelque chose qui se trame depuis cet été, quelque chose qui vous fait cogiter, quelque chose qui vous empêche d'avancer et qui va se débloquer, un conflit, qui va se débloquer, là, sur le mois de décembre et qui va vous permettre, enfin, de respirer. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez su être patient, d'accord ? Il faudra peut-être encore avant, avant de pouvoir avancer, un peu de patience, mais les nouvelles arrivent et vont vous permettre de grandir, de vous élever et de passer à autre chose. On est ici dans un très, très beau tirage, là, j'ai les Gémeaux. En plus, on a quand même la carte de l'amour en énergie générale, donc on est vraiment dans quelque chose de très, très beau, hein. Ok ! Super ! On passe à autre chose, les Gémeaux, hein. On sent que c'est fort, hein, au niveau des énergies, hein. Allez, on va aller voir avec le magique Luna. Alors, en plus, j'ai reçu l'extension, donc, si tu me regardes, hein. Des gros bisous, ma belle-midi ! C'est bien dans la boîte aux lettres. Voilà ! Allez, on y va ! C'est parti ! C'est parti, mon kiki, avec le magique Luna. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, mes chers Gémeaux, pour ce mois de décembre 2021 ? Décembre 2021, pour les Gémeaux. Être reconnu. Il y a vraiment, je vous le dis, hein, l'hiver, ok, la sensualité, le désir. Moi, j'ai vraiment la sensation, ça y est, on sort de l'ombre, on sort de quelque chose qui est difficile. On va vers l'hiver. On avait la carte de l'été tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelque chose qui se trame depuis cet été, qui vous empêche d'avancer. Alors, c'est vrai que la période de l'hiver, c'est souvent une période de blocage, mais là, j'ai l'impression qu'on nous parle de saison. Être reconnu cet hiver, et pouvoir vous lâcher, pouvoir être vraiment bien dans vos baskets. Moi, ça me fait penser vraiment à ça. Tu vois, il y a vraiment ça. Peut-être qu'on vous surveillera encore, ok, le travail, la progression. Encore une histoire de voyage, de prendre du recul, ici. Et d'annonce, de déclaration. Et ici, on a la carte de la victoire. Alors, au centre de votre triage, non, de votre tirage. J'ai craqué. Au centre de votre tirage, on a la carte du travail. Alors, au sens propre comme au sens figuré, ça peut être éventuellement un travail sur vous-même qui vous fait progresser, d'accord ? Vous êtes certainement surveillé par une personne, d'accord, qui cherche un petit peu à vous faire un petit peu douter. Alors, attendez. Hop, je mets ça droit. Voilà, c'est plus sympa quand même, hein ? Qui vous cherche à vous faire douter, mais on voit vous progresser, vous être reconnu. Et puis, peut-être que ce sont aussi, de façon générale, je suis désolée pour les gling-ling que vous entendez, c'est Vérobic qui a décidé de s'abuser avec ses grelots. Désolée. Donc, de façon générale, on peut aussi vous dire qu'au mois de décembre, on sent qu'il y a une reconnaissance au niveau du travail, une victoire par rapport à des échecs, une victoire parce qu'on obtient le poste qu'on a toujours désiré, d'accord ? Une annonce officielle, d'accord ? Vers quelque chose, un patron qui nous surveille de près pour voir si notre travail est bien et qui va vraiment vous reconnaître, en tout cas, votre vraie valeur. On sent qu'on annonce des nouvelles qui nous tiennent à cœur. On annonce des choses, on déclare des choses, on officialise des choses. Ça peut être dans le domaine du travail spirituel aussi, où on a fait un gros travail sur nous. On progresse, on évolue, on est reconnu enfin. Et peut-être qu'il y a du désir, de la sensualité. Et peut-être que si vous êtes célibataire, éventuellement, ça peut me parler d'une rencontre, d'un nouveau départ. Mais attention, avec cette carte, je suis surveillée, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un peut-être de votre passé qui a encore les yeux rivés sur vous et qui regarde tous vos faits et gestes. Donc, faites bien attention à ça. Il y a des rendez-vous amoureux, il y a du changement, ça bouge les gémeaux. On obtient une victoire, quelque chose de très, très bon pour vous. En tout cas, que ce soit dans le plan sentimental, que ce soit dans le plan relationnel, du travail, ou peu importe, on progresse, on est reconnu, on a du désir, on a de l'envie, on annonce des bonnes nouvelles. Il y a vraiment des choses super sympas, des grands changements très positifs, des changements financiers aussi. Ça peut être des augmentations, une reconnaissance de votre travail, au niveau du travail. Peut-être aussi que vous évoluez dans le sens où il y a de la progression parce que vous allez trouver un emploi, par exemple. Ça peut être ça. tellement vous êtes passionné, tellement vous êtes à fond dans vos recherches, qu'il y a vraiment une reconnaissance de ce que vous êtes en train de faire. Des annonces à lesquelles vous répondez à des annonces de travail là sur cet hiver et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ avec progrès et vous allez évoluer, grandir. D'accord ? Il y a quelque chose comme ça. Bien, 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 bien. Très, très beau tirage. Vraiment. Allez, on y va. Donc, il y a de la progression. Il y a de l'envie. On est dans ça. Allez, on va faire un tour avec le le normand. Allez, on y va avec le le normand pour les gémeaux. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce mois de décembre pour les gémeaux ? On y va. Allez, la femme, la consultante ou le consultant des nouvelles. On vous parle d'un homme. Il y a vraiment des nouvelles entre un homme et une femme. Mais Roby, tu arrêtes s'il te plaît ? Merci. Il y a des nouvelles entre un homme et une femme ou il y a des femmes qui donnent des nouvelles à un homme ou vice-versa. En tout cas, on sent qu'il y a de l'échange. Il y a de l'échange entre des personnes. Il y a une vitesse de croisière à prendre. On parle du financier, encore une fois. On parle de quelque chose, d'être fidèle à soi-même. On parle d'espoir. Même si ça crée certaines angoisses, il y a des nouvelles qui sont assez prospères. Ah ouais, ouais, on a le soleil. On a vraiment de très, très belles énergies sur ce mois de décembre. Lours qui me parle de stabilité, d'autorité, de force, qui peut me parler d'argent aussi, encore une fois. On sent qu'avec le bateau, il y a cette idée de déplacement, de commerce. On avait aussi cette notion de bateau sur les autres tirages. J'ai vraiment l'impression que c'est plus une notion on va, on se dirige vers de l'espoir. On se dirige vers plus d'espoir. Même si ça angoisse, même si ça stresse, même si ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude. Il y a des nouvelles qui nous donnent la niaque, qui nous donnent la force d'avancer, qui nous donnent l'impulsion pour avancer. Peut-être que vous allez être soutenus et épaulés par un homme, un ami, un ami proche de vous. En tout cas, vous retrouvez de la lumière, de la luminosité et on vous annonce des bonnes nouvelles. Il y a du mouvement, il y a des messages qui arrivent, il y a quelque chose comme ça. Il y a de l'association ici et avec la carte des poissons derrière, c'est l'argent, c'est l'abondance. Encore une fois, il y a une association qui est comme un cadeau, quelque chose vraiment... Il y a un truc sur le plan financier, il y a un truc. Il y a un accord entre deux personnes, j'ai la sensation de ça. Il y a vraiment un beau cadeau. Alors, ça peut être une union qu'on officialise, un déménagement, un mariage. Ça peut même être un divorce, clairement. Ça peut être ça, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de fort et de beau dans votre tirage à l'égémeau. On sent que le mois de décembre, c'est un mois plein d'espoir, un mois de... comment je pourrais vous dire... d'action, d'accord ? On sent qu'on ne s'endort pas sur ses lauriers. Effectivement, il y a eu un temps de pause. Effectivement, vous ne saviez pas trop où vous alliez. Mais là, ce n'est plus le moment d'attendre, de patienter. C'est le moment d'aller de l'avant. C'est le moment de vous imposer. C'est le moment de montrer votre passion, votre envie pour aller de l'avant. OK ? On va aller voir sur le domaine sentimental et relationnel, là, l'égémeau, ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre. Et quoi de mieux que de prendre ma petite graine d'amour pour vous faire ce beau tirage ? Allez, graine d'amour, dis-nous tout pour ce mois de décembre concernant le signe des gémeaux, les ascendants gémeaux et bien sûr, les lunes et les vénus en gémeaux. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti avec petite graine d'amour. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on me parle de dépendance, d'addiction. On me parle du consultant ou de la consultante. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général. Ça a tendance à être plus le côté féminin mais à voir du pardon, du célibataire, de l'attirance, du consultant. Encore une fois, cet homme et cette femme. On est vraiment en train de vous dire qu'il y a quelque chose entre deux personnes. Il y a de la réflexion même si on a envie de piment, d'aller de l'avant. Ok. Si vous êtes en couple, je vais commencer par les personnes en couple. On avait peut-être besoin pour les personnes en couple d'un moment d'introspection, de prendre du recul parce qu'il y a une certaine obsession, une certaine dépendance, d'accord, à quelque chose dans votre couple. Alors, ça peut être votre partenaire qui vous pardonne une dépendance, vous qui pardonnez une dépendance à votre partenaire. On sent qu'il y a besoin de prendre du recul, de lâcher prise, de prendre de la hauteur vis-à-vis de cette dépendance. On a envie de reséduire son partenaire. On a envie vraiment d'aller de l'avant, de reséduire son partenaire, de se défaire de certaines addictions, d'une situation qui est un peu malsaine. On a besoin de réflexion. Néanmoins, il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, il y a de l'alchimie entre vous, d'accord ? Il y a du piment, de la liberté sexuelle, du plaisir. Et avec le Magique Luna, on n'oublie pas qu'on avait cette carte ici de la sensualité et du désir. J'ai l'impression qu'on retrouve du plaisir, on retrouve de l'envie parce qu'on sait agir avec intelligence, on sait pardonner des choses qui étaient addictives pour soi, addictives pour un partenaire ou une partenaire. On parle ici d'un deuil sur de la jalousie, de la manipulation, d'accord ? C'est fini, d'accord ? Il y a quelque chose qui s'éloigne, le mauvais sort, la méchanceté, les pièges, la manipulation, le stress, on l'évacue tout ça. On trouve des solutions pour avancer. On vous dit de vous protéger, vis-à-vis des autres personnes, vis-à-vis de l'extérieur. Par rapport aux célibataires, ici, on est en pleine réflexion sur ce mois de décembre pour savoir si on doit pardonner à quelqu'un. Pardonner une obsession, une situation malsaine, quelque chose qui a été difficile, ça me parle aussi du passé avec ce pardon. Peut-être pour les célibataires, il y a besoin de pardonner pour pouvoir avancer et attirer la bonne personne. D'accord ? Retrouver une espèce de liberté, se faire plaisir, être dans la protection vis-à-vis de quelqu'un qui pourrait être méchant ou malsain pour nous. D'accord ? Tout simplement. En tout cas, on réfléchit, on sait qu'on a besoin de prendre de la hauteur sur les événements par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, peut-être en particulier. même si on est très attiré et même si on a envie de cette énergie sexuelle, du plaisir charnel, de se laisser séduire, on est quand même dans un temps d'introspection. On n'a pas envie de faire n'importe quoi les Gémeaux, même si l'amour est au rendez-vous, on est patient, on sait patienter et on ne fait pas n'importe quoi. Ok ? Très beau tirage aussi là pour vous mes petits Gémeaux au niveau sentimental et relationnel. On va aller avec les anges prendre la réponse à votre question. Comme l'énergie du jour, j'ai décidé sur ce mois de décembre de faire appel aux petits anges et de vous délivrer. Alors, on me dit demandez à vos anges. Effectivement, c'est ce que l'on va faire et c'est ce qu'on va vous demander mes petits anges. Donne-moi une réponse. Alors, c'est le moment où vous devez faire pause ou revenir en arrière. D'accord ? Posez-vous une question et on va aller y répondre avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport à votre question ? C'est parti. Allez. Les Gémeaux, vous avez besoin d'attendre. On vous dit que dans les prochains mois, la situation va se débloquer mais que vous avez besoin de vous affirmer et que pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Vous avez besoin d'atteindre dans les prochains mois et on vous dit en dos de deck de communiquer clairement les choses. Ok ? Il y a quelque chose que vous devez communiquer, vous devez parler, vous devez vous exprimer. Pour le moment, ce n'est pas le bon moment parce que vous ne vous affirmez pas assez, peut-être parce que vous ne parlez pas et que vous ne communiquez pas votre ressenti. Ce que vous sentez à l'intérieur de vous, vous ne le dites pas. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit que dans les prochains mois, il y aura quelque chose mais pour le moment, ce n'est pas au mois de décembre que ça arrivera. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous mais en attendant, n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, n'oublie pas de me mettre des commentaires et on n'oublie pas de me dire si ça vous parle les amis. D'accord ? Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye !